Mouravi Rabotai, Shalom ou Varakha, le 18 évet, c'est le jour de la Heloula de notre maître Rabbi Khalfoun Moshe HaKohen, Zekher Saddiq, Ouikadosh, Livraha. Alors, cette figure est très connue à Djava et dans le monde de la Torah, partout dans le monde. Alors, il était connu déjà par sa grande Manhigout, c'était un grand dirigeant dans la communauté, au point qu'on l'a appelé, il s'appelait Moshe, on l'a dit, c'était comme O'Sherabeno, comme on démarre les parachiotes de Shemot, comme O'Sherabeno. Donc, il a géré le peuple d'Israël, lui aussi, il a eu cette force et il a réussi, il a laissé énormément de traces, que ce soit au niveau des Minhagim de Djerba, jusqu'à maintenant, Baruch HaShem, on les suit, on essaye de les respecter au niveau de ses écrits et donc sa grandeur dans la Torah. Alors, dans le passé, on a raconté sa biographie, quelques histoires sur sa vie. On va essayer aujourd'hui à la bataille de raconter encore beaucoup d'autres histoires. Alors, maintenant, si vous voulez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va laisser dans le commentaire de cette vidéo, quelques vidéos dans lesquelles on raconte sa biographie. Je voudrais revenir sur une histoire qu'on a racontée dans le passé, quand les nazis sont venus à Djerba, et soulever un point pour voir encore à la bataille la grandeur du Rav. Alors, on sait tous qu'Immachemam, Serechahim, ils sont venus à Djerba, et ils ont touché la communauté juive, et ils les ont obligés, ils leur ont dit qu'il faut qu'ils amènent 50 kilos d'or à leur profit. Et bien sûr, ils sont partis voir le Rav, le Maniique, le chef de la communauté, c'était le jour du Shabbat, et le Rav, il était dans une situation très, très, très difficile. Et même, malheureusement, ça lui a laissé beaucoup de problèmes de santé dans la suite. Il y avait aussi, Et le Rav, il a tourné dans la communauté, il a décrété que toute personne qui avait de l'argent, il devait les donner. C'est une grande mitra. Tout le monde était là, et tout le monde a essayé de donner. Alors, parmi les histoires qu'on raconte, Alors, le Rav est tourné avec un grand sac pour ramasser, Tout le monde voyait comment le Rav est tourné, comme vraiment quelqu'un qui cherche, qui demande à Tzdaqa, il est entré chez une famille, Alors, c'est rapporté dans le livre Aharon, Géonet-Tounis, Donc, sur le Mourin-Arab, Il y a aussi, c'est le 21, Et le Rav, il arrivait avec un grand sac, Et il tournait d'une maison à une autre. Il entre chez une dame qui s'appelait Le Rav, il arrive, elle l'a vue, Elle était effrayée, touchée, dérangée, De voir le Rav dans cette situation-là, Et elle a compris c'est quoi la raison. Le bruit l'a tourné dans toute la ville, Il fallait ramasser en quelques heures, Donc, cette somme d'or, Ce n'était pas facile. Et sur le champ, elle a commencé à chercher Tous les bijoux qu'elle avait, Elle les a mises dans le sac du Rav, Avec des bénédictions que Kachem Len A ramassé ce qu'il a besoin. Et le Rav, il s'apprêtait à partir Avec la personne qui était avec lui. Et la dame dit, Rav, Rav, ne partez pas, attendez, attendez, J'ai encore des bijoux. Elle sort sa bague de mariage, Ce qu'elle portait, ce qu'elle avait sur elle, Elle les a mis dans le sac. Ah, le Rav l'a béni, Et il allait partir, Rav, attendez, attendez, Je me suis rappelé. Elle avait sa fille qui avait 4 ans, Elle avait des boucles d'oreilles, Il dit, Rav, attendez, J'ai encore, On va dire quelques grammes, Elle a essayé de les enlever de sa fille, Il a fait le conseil pleurer. Une petite de 4 ans, Qu'est-ce qu'elle comprend ? Et pour elle, c'est sûr, C'était quelque chose de très précieux. Et la mère a dit, Ma fille, bon, Elle a pris les boucles d'oreilles Et les a mis dans le sac. Le Rav, il était tellement touché Par le geste de cette dame. Il lui a dit, Madame, Que ce soit la volonté d'Hachem, Je te bénis, Que tu auras une longue vie. Par le geste Et le courage Que tu as eu. On peut donner, Mais au point d'arracher A une petite fille Donc, Ses bijoux Et le Rav, il est parti. Il est parti, On connaît la suite de l'histoire. Et il a pu ramasser Ce qu'il a pu. Et quand les Allemands, Ils sont partis, Ils manquaient quelques kilos. Le Rav, il les a moudis. Le Rav dit, Ils rassemblent qu'ils partent Sans revenir. Et on dit que Le Rav, Ils ont fait un accident. Ils sont morts. Bon, ça, c'était l'histoire Avec les nazis. Mais on va continuer Avec sa dame. Alors, plus tard, Alors, sa dame, Elle est partie avec sa famille. Ils sont partis en Israël. Vingt-huit ans plus tard, Elle est tombée malade. Et vraiment, Elle était dans un état Très, très délicat. Ils l'ont amenée à l'hôpital, A Bercheva. Alors, les médecins, Ils ont dit, Il faut lui faire une opération Parce que son état de santé, Disons, Elle est dans une situation Dramatique, critique. La dame, elle a eu très peur. Elle a dit, Non, moi, Je n'ai pas envie de faire cette opération. C'est dangereux. J'ai peur. Les médecins ont dit, Madame, vous ne voulez pas. L'être opérée, Il faut signer. Comme quoi, C'est vous qui ne voulez pas. Elle a signé. Elle rentre chez elle, À la maison. Le soir, elle dort. Elle voit qui ? Elle voit la femme De Moreno Arab, Zechrona, Le Braha. Elle lui a dit, Ma fille, Qu'est-ce que tu as peur ? Pourquoi tu as peur ? Il a dit, Ne t'inquiète pas. On est avec toi. Le Rav, Il sera présent Pendant l'opération. Et il fera le nécessaire Que tout se passera bien. Tu peux aller Avec toute tranquillité. Elle se réveille le matin, Toute contente Par cette bonne nouvelle. Elle dit à son mari, Écoute, Elle est prête de faire l'opération. Elle part. On l'opère. Même les médecins, Ils étaient étonnés De la grande réussite De cette opération-là. Elle est rentrée chez elle, Sain et sauf. On raconte sur cette femme-là Que chaque fois Qu'elle avait un problème De santé Et la famille S'angoissait pour elle, Elle leur disait, Ne vous inquiétez pas. Il m'a promis Que j'aurai une longue vie. J'aurai aucun mal. Je m'en sortirai. Et effectivement, Adam a vécu L'entend jusqu'à 91 ans Et C'est quoi la grandeur Et l'akdusha De ces tzadikhim. Alors, Les gens de Djerba Surtout Zirgna Haïda Peut-être que les gens Aujourd'hui aussi Ils savaient Qu'il y avait une grande Ségoula C'est que Le sable Sur lequel Il est passé Le rave Il a marché Le rave Il y a une grande Ségoula Celui qui l'attrape Il le garde sur lui Et il guérit On raconte une histoire Il y avait un jeune Qui avait Donc une grande rage De dents Il n'était pas bien Il est parti voir Beaucoup de médecins Ils n'ont pas trouvé De remède On lui a dit Écoute Vas-y Essaye de Quand tu vois Rebek El Foun Passer Alors prends Le sable Sur lequel Il a dressé Et garde-le Tu verras Et effectivement Il a fait ça Et Baruch Hashem Il a guéri Et donc Il sait Donc le mal Le mal Il est parti A premier Les choses Qu'on raconte Beaucoup Sur Moreno On disait Que bien sûr En dehors de sa grandeur Dans la Torah C'était quelqu'un Qui pensait beaucoup Qui veillait A aider Les nécessiteux Et il leur donnait Ce qu'ils avaient besoin Alors certains racontent Des gens Des animes Des pauvres De l'époque Ils disaient Quand le rab Il était vivant Toutes les semaines Il recevait Une somme d'argent De la nourriture Ce qu'ils avaient besoin Et depuis que le rab Il est niftar Il n'y a plus rien Bon certainement Après la communauté Elle s'est occupée Pour les aider Et pour dire que quoi Quand il était vivant Il veillait Même que lui Il n'était pas très riche Mais il avait une bracha Dans tout ce qu'il faisait Même Il était toujours Avec le comité De la communauté Il faisait Beaucoup de réunions Combien il tenait Chaque fois Il demandait Il réunissait Donc Le comité Les membres De la communauté Pour développer Pour trouver des solutions Pour aider Où il faut aider Alors Il avait proposé A l'époque Il avait proposé Il a vu des gens Qui étaient pauvres Ils n'avaient pas les moyens Il a dit Pourquoi On n'ouvre pas Quoi qu'on joue en deux Un centre Dans lequel On va former Ces gens là Qui ne travaillent pas On leur apprend Un métier Et une fois Qu'ils aient Le métier en main Ils commencent à travailler Et après Les frais Qu'on a mis pour eux Et ils nous Les remboursent C'était une idée géniale C'est ce qu'on fait aujourd'hui Ce qu'on appelle Des centres Ou des écoles de formation Laura Il avait cette idée là Mais a priori C'est une idée Qui n'a pas Qui n'a pas abouti Mais Qu'est-ce qu'il faisait On dit que Le mois de 6-20 C'était la saison De la moisson Alors le rab Il venait Au comité Donc De la ville Et leur donnait Une grande somme d'argent Il leur dit Ecoutez Allez-y Achetez du blé Et de l'orge Maintenant Ça ne se vend pas cher Et attendez Que le prix monte Essayez de les vendre Et avec Tous les bénéfices On les donnera Aux Aux Donc Comment Cette force Ces rabbinim là Ils avaient la tête Donc Ils pensaient Aux besoins De chacun Et ça c'est ce qu'on appelle Un vrai manique Celui qui est dans le besoin On essaie de lui fournir Ce qu'il a besoin Alors on raconte Alors parmi Des nécessines Toujours Avec les nécessiteux Il y avait une fois Une année Qu'il n'y avait pas du tout Des moutons Pour la fête de Pessah On sait Pessah C'est une fête Baruch Hashem Et tout le monde Était inquiet Quoi Cette année Qu'on va faire La fête de Pessah Sans les moutons Et c'est Luminag Le rabbinim Le rabbinim Le rabbinim Ne vous inquiétez pas On aura tout ce qu'il faut Et d'où ça vient Et on dit Que le 13 Nisan Deux jours avant Pessah Il y a deux Bergers Qui sont arrivés Avec un troupeau Mais vraiment Inimaginable Ils sont venus Pour vendre Et ils sont vendus A toute la communauté A un prix Qui n'était pas très cher Du tout Et cette année Là c'était des moutons Qui étaient de très bonne qualité Et tout le monde A profité Donc c'était Le shkud de qui ? C'est le shkud De Moreno Moreno Alors on raconte aussi On sait que Ces rabbinim Toujours Le rabb Quand on lui parlait De Qabbala Il dit Moi la Qabbala La Qabbal c'est pas pour moi Moi c'est La Lacha La Gmara Mais la Qabbal c'est pas pour moi Il était même Il dit pour Entrer dans ça Il faut vraiment avoir Un niveau C'est à dire Être au niveau Pour pouvoir étudier ça Il disait sur lui Il connaissait rien du tout On raconte Il avait une petite fille Que Elle la pauvre Alors chaque A chaque fois Chaque grossesse Elle a eu beaucoup de difficultés Soit l'accouchement Il était très difficile pour elle Ou le Aleno Des fois Elle perdait l'enfant Et elle allait chez le Rav Dira Bénie-moi Pour que Je passe des grossesses Faciles Sans souffrance Et le Rav lui a dit Ma fille Elle ne me fait pas Que la Barcha Elle dit Fais-moi un Kaméa C'est un Kaméa On écrit quelque chose Et on le porte sur soi C'est une protection Le Rav lui a dit Ma petite fille Moi je n'écris pas Ce n'est pas mon domaine Tu veux une Barcha Je te fais Moi je suis un Kohen Je te fais une Barcha Et un jour Elle a tenu bon Elle a dit Pépé Fais quelque chose pour moi Tu vois combien je souffre Je ne suis pas bien Le Rav Il n'avait pas le choix Elle dit D'accord ma fille Il a pris un papier Il a écrit ce qu'il a écrit Dedans Il a enroulé Il a dit Tiens Garde ça sur toi Et depuis Baruch Hashem Toutes les grossesses Se passaient très très bien Le bruit Il a tourné dans la communauté Et chaque fois Qu'il y avait une femme Qui avait ce genre de problème On lui donnait Donc ce petit papier Elle le mettait sur elle Et Baruch Hashem Donc tout se passait très bien Et même on dit Que même des gens Qui étaient malades Ils portaient Donc ce kaméa là Et Baruch Hashem C'était une protection Extraordinaire Sans aucun problème On dit Alors plus tard Alors quand le Rav Il est niff tard Ils ont essayé de voir Ce qui est marqué Dans ce kaméa là Je vais mettre cette histoire Je m'appelle Moura Rabou Gittadon Il me l'avait racontée Je l'ai lu dans le livre Aussi de Rabou Kulfoun Alors on a ouvert Donc ce papier là Qu'est-ce qu'on a vu Écrit dedans Écrit Pour dire c'est quoi La simplicité Un Kadosh Il a écrit Une bracha Donc ça marche Alors on raconte Qu'il y avait une fois Rabou Gittadon C'était le directeur De Kisir Hamim Un des pionniers De l'échelle De Kisir Hamim Alors lui Il devait sortir Le livre C'est un livre Qu'il a écrit Sur l'éminagim De Djerba Et il n'avait pas Il lui manquait d'argent Et il voulait le sortir Il était très demandé Comme livre On lui a dit Tu sais Va à Haïfa Il y a là-bas Un grand Un monsieur Lui Tout ce que tu demandes Pour Rabou Gittadon Il est prêt à le faire Il a les moyens Baruchaché Il est parti le voir À peine il est arrivé Il a dit Voilà je viens Pour sortir Éditer le livre De Rabou Gittadon Est-ce qu'il a dit Combien tu as besoin Il a dit J'ai besoin de temps Il a dit Ah alors pas de soucis Tiens prends l'ensemble Que tu veux Rabou Gittadon Il a dit Dis moi C'est quoi C'est quoi le lien Que tu as avec Rabou Gittadon Tu n'as même pas hésité Aucune question Il a dit Ben écoute Ben lui Ce monsieur Alors quand Il était A Djerba Alors Alaino Il a eu Il avait une maladie Et il tombe Il n'arrivait pas À partir Et on lui a conseillé Sur Kamea Donc de D'Arabi Khelfoun On lui a donné Il a porté sur lui Il a vécu Baruch Hashem Il marchait Au bout d'une semaine Il a dit Ecoutez allez Rendez-nous le Kamea Parce que On le donne pour une semaine Après Il faut donner à d'autres Qui ont besoin Il leur a dit Mais j'ai pas Il a dit Écoutez La règle est comme ça Il a rendu le Kamea Il a vécu Baruch Hashem Il a guéri Il n'a plus de problème Il a dit Tu comprends maintenant Pourquoi Je donne tout ce que j'ai Pour Rabou Gittadon Je lui dois tout Baruch Hashem Avec son petit Kamea Pour dire un peu On dit que ce Kamea On ne sait pas où il est Malheureusement Parce que sinon Il aurait servi A beaucoup d'autres personnes Parmi les histoires Aussi qu'on raconte Jusqu'à maintenant J'ai on a On savait Un Nétivote Il y a Arbi Hachir Haddad Il y a une synagogue là-bas Au nom d'Urbi Khelfoun On dit qu'il y a là-bas Un Kandil Donc on allume là-bas On dit que les gens Qui ont des problèmes Ils prennent de ce Kandil là Ils se voient A l'endroit où Ils ne sentent pas bien Ou le Haleno Et Baruch Hashem Il y a beaucoup Beaucoup de gens Ils ont utilisé Donc l'huile de ce Kandil là Et Baruch Hashem On raconte Plein d'histoires Je raconte une ou deux Comme ça Il y avait une fois Une dame Le Haleno Elle est tombée malade Il l'a emmenée à l'hôpital À Sorok À Bercheva Les médecins Ils l'ont vue Ils ont dit À la famille Écoutez Encore quelques heures Le Haleno Elle doit quitter ce monde C'est fini Son état de santé Est très très grave Très Il n'y a plus d'espoir Toute la famille Elle est venue Et parmi eux Et il s'est rappelé Mais on n'a plus parlé Il est parti sur le champ Il est parti vite vite C'est pas loin Mais d'histoires De Bercheva Il a amené un peu d'huile Et on a loin La dame Avec cette huile là Et depuis Il y a eu un changement Et Baruch Hashem Le lendemain Elle s'est réveillée Et Baruch Hashem Elle a guéri Elle a rentré Sauf même les médecins Ils n'ont rien compris Pour dire ce quoi La grandeur De 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 Ce Là Là encore une fois Les histoires Je vais vous raconter Il y a plein Si Dieu veut Peut-être une autre fois Une autre occasion On racontera d'autres Mais déjà pour voir Un petit peu Comment Ils avaient Là il lui dit Seulement Il était connecté Avec la Torah Quelqu'un qui est connecté Avec la Torah On disait sur lui C'était C'était le juge A Djerba Il a formé Beaucoup d'élèves Donc c'est un homme De Et Baruch Hashem Donc Zahra Et la communauté Surtout Elle a mérité Donc Tout ce qu'il a pu produire Chez elle Le message Est pour nous Aujourd'hui Qu'on a mérité D'être C'est vrai On n'a pas vécu A leur période Mais quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Aller dans leur chemin Être Par les histoires Qu'on entend sur eux Par l'Akdusha Lire dans leurs écrits Et S'inspirer De On dit Quand on lit Dans l'Akdusha Elles aussi Soient Donc le 18 On a Lui Il priera Pour nous Pour qu'on aura Toutes les chôtes Celui qui veut Le pèleriné Il est en Israël Dans Juste à côté De Notre Maître Dans Et Sous C'est Nous Ven bien, bien, il y a la son.